Hey c'est tout le monde c'est Bluskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V pour l'histoire de la semaine alors je vais carrément baisser le son de mon jeu parce que ça m'explose les oreilles oh je sais pas ce qu'on va faire bon je crois qu'on est prêt à se mettre au boulot si t'en es quelqu'un non je vais pas faire ça parce que alors attendez parce que par contre voilà non mais arrête avec ta musique et arrête avec ton portable aussi voilà parce que j'ai pas envie de me payer des droits d'auteur ou je sais pas quoi là donc j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme euh petit trou avant tranquillement donc de quoi on va parler dans cette histoire de la semaine alors tout d'abord j'avais quelques trucs à vous dire avant de commencer déjà n'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire allez salut voilà le mec qui fait un peu le bâtard euh j'avais enfin j'ai j'ai remarqué que le dernier épisode sur le vol de portable vous avez vachement plu il y a eu 10 j'aime ça a fait vraiment super plaisir il y a des bons commentaires des commentaires constructifs tout ça donc c'était vraiment super cool enfin j'ai vraiment j'ai vraiment aimé euh que les gens interagissent comme ça donc c'est ça ce que je voulais que bah vous remerciez pour ça donc moi ça me fait super plaisir quand vous interagissez avec mes vidéos que vous les aimez et tout ça que vous les partagez aussi il y en a qui partagent mes vidéos donc ça c'est vraiment cool c'est pas grand chose mais moi ça me fait vraiment plaisir va te faire foutre patard toi t'aurais jamais dû te mettre là même si c'est un feu rouge tu vois t'as pas le droit de t'arrêter tu vois on ne s'arrête pas au feu rouge ah ta gueule t'en le mec qui parle dans le chat là donc voilà déjà ça c'était c'était voilà euh première chose je pense que je devais la dire en première ok allez keuf euh deuxième chose les amis euh une vidéo setup devrait arriver très prochainement je ne pense pas que ça arrivera alors soit ce mois ci soit le mois prochain en fait je sais pas si je dois un peu attendre réunir un petit peu plus de de matériel ou si je peux la faire maintenant parce que j'ai déjà un très bon matos quand même j'ai déjà pas mal de choses est-ce que ça ça peut être cassé ou je suis allé me faire foutre alors je pense que je dois aller me faire foutre donc je pense que une vidéo setup arrivera très prochainement voilà euh donc ça c'était la deuxième chose que j'avais à dire et en troisième chose je ne sais plus trop ce que c'était je dois vous l'avez que je ne sais plus du tout ce que je voulais dire en troisième chose euh voilà ouais au sujet de minecraft sur ma chaîne parce que je sais que pas mal de monde bâtard putain ils sont encore en train de me chercher c'est les enculés euh je sais que beaucoup de monde me suivent aussi pour notamment mes séries sur minecraft sur mes trucs de ps vita minecraft tout ça donc c'est vrai qu'en ce moment euh j'ai un peu lâché la sauce bah j'ai lancé deux séries en même temps on va dire à peu près simultanément c'est à dire euh l'histoire de la semaine et euh euh j'ai essayé de faire vite pour commencer direct l'histoire mais et euh et on va tester sur advanced warfare on teste les armes des armes élites enfin les variantes d'armes pardon euh donc c'est vrai que minecraft ça prend du temps quand même c'est quand même un gros investissement de lancer une série enfin de mon côté en tout cas de ma part c'est quand même assez long et euh surtout sur ps vita où il faut faire un petit peu il faut vraiment bien se préparer tout ça c'est pas comme si on lançait un record et c'est parti enfin c'est vraiment un peu c'est vraiment long donc c'est pour ça qu'en ce moment je fais une petite pause au niveau de minecraft euh donc voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ça bon là c'est la grosse vidéo de violence euh donc voilà donc voilà c'était tout ce que j'avais à dire à peu près euh donc on va pouvoir commencer pour l'histoire de la semaine au bout de 4 minutes hop euh alors attendu voilà donc la semaine dernière je voulais vous parler de ça déjà dans la semaine dernière dans l'histoire de la semaine dernière mais bon j'ai pas pu vu qu'il y a eu le vol de portable voilà je voulais le passer en priorité des bâtards je voulais le passer en priorité un bâtard court 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 poulet euh mais lundi dernier j'ai fait ma journée d'appel alors pour ceux qui ne savent mais t'es sérieux dude ? je suis dans la merde monte euh j'ai fait ma journée d'appel donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est hé les gens mais fermez vos gueules putain il monte pas c'est bon toi tu fermes ta gueule merci bande de bâtards on contourne alors lui il peut me toucher mais pas moi ah mais là je suis tellement dans la merde bon vas-y butez moi là c'est bon là il y en a marre voilà butez moi bordel qu'est-ce que c'est la journée d'appel la semaine dernière alors qu'est-ce que c'est la journée d'appel ? c'est en gros vous venez une journée euh bah à votre base militaire la plus proche de chez vous euh pour en gros bah prendre enfin avoir un maximum de renseignements sur l'armée de terre la gendarmerie euh enfin tout en fait tout ce qui concerne l'armée c'est-à-dire euh en fait ça remplace le service militaire qu'il y avait avant donc voilà c'est une journée où en fait on vous montre un peu la vie à l'armée on vous passe des vidéos euh on vous dit un peu les valeurs de la France euh enfin tout ça un peu euh donc moi ça m'intéressait vraiment cette journée parce que voilà moi je suis je suis français donc voilà euh ça m'a vraiment bien intéressé alors la moitié des personnes enfin plus de la moitié des personnes on avait rien strictement rien à foutre et manquait vraiment de respect au niveau bah des intervenants qui étaient là bon euh enfin je trouve voilà déjà les mecs sont là pour nous alors si on commence à faire le bâtard parce que pour se la péter devant les potes euh c'est de la merde ça a rien tout ça je trouve ça un petit peu nul de leur part mais bon c'est pas grave donc moi j'ai vraiment pris un maximum de renseignements tout ça sur cette journée euh donc en fait genre le matin vous arrivez où on est dans une dans une classe en fait on doit présenter notre voisin enfin c'était comme ça après ça doit pas être comme ça partout enfin je sais pas ils ont peut-être un règlement assez scrupuleux mais nous en fait on devait présenter notre voisin genre dire ce qu'il avait comme passion comment il s'appelait tout ça enfin des trucs un peu banal euh ensuite nous on devait travailler par groupe sur par exemple nous c'était les devoirs et les droits des citoyens donc genre on avait pensé au droit de vote euh enfin tout ça tous les deux enfin tous ces trucs un peu en rapport comme ça donc on devait trouver ce que ça nous évoquait euh ensuite il y avait un espèce de petit déjeuner avec pain au chocolat et tout petit café poseille euh on a fait une petite visite des avions parce que moi c'était une base euh aérienne et euh donc nous on a fait une visite euh euh bah de la base aérienne simplement des hangars où il y avait les avions donc du coup on a pu voir euh les avions qui s'utilisaient alors c'était pas c'était pas trop euh ils nous ont pas montré les avions qui s'utilisaient euh par exemple euh 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 en territoire hostile là c'était vraiment des des avions pour s'entraîner donc ils dépassaient pas la vitesse du son parce que la France ne enfin c'est pas utile forcément que quelqu'un euh qu'un apprenti pilote est un avion aussi puissant dès le début du coup voilà euh j'ai appris plein de choses sur les avions euh par exemple quand vous vous éjectez d'un avion donc c'est vraiment en ultime secours quand vous n'avez plus aucun aucun choix en fait que vous ne pouvez plus rien faire bah vous vous éjectez certaines personnes avec la compression enfin la puissance de l'éjection perdait jusqu'à 1 cm de taille donc 1 cm c'est pas énorme mais tu dois le sentir passer quand même sur le coup donc tu peux perdre voilà il faut le savoir tu peux perdre 1 cm en t'éjectant donc c'est plutôt assez chaud assez choquant on va dire mais putain mais c'est ça ce que j'aime pas dans GTA V c'est leur putain de micro bordel il n'y a pas une touche qui te permet de muter tout le monde donc voilà ça fallait le savoir ma chérie dans ma voiture de Zlatan voilà ta voiture de Zlatan que j'en ai à foutre donc voilà donc après on mange bon on a pas mangé des trucs super top surtout pour moi je suis cuisinier donc voilà la bouffe c'est un peu primordial bon là c'était un peu de la merde et tout donc après bon ils nous ont montré plusieurs vidéos s'engager tout ça c'est vraiment pas une campagne de recrutement la journée d'appel c'est vraiment c'est vraiment fait pour vous expliquer un petit peu comment ça se déroule si vous voulez avoir des renseignements sur l'armée de terre tout ça donc moi l'année prochaine enfin là déjà je vais faire un stage pendant les grandes vacances vu que je passe mon CAP à la fin de l'année je pensais je vais faire un stage à l'armée en fait où ça va m'apprendre tout ce qui est entraînement tout ça marcher ou pas savoir saluer tout ça et suite à ça si ça m'a plu je comptais m'engager m'engager pardon et bien dans l'armée en fait donc après je ne sais pas je pense que ça va influencer sur mes vidéos bien entendu parce que peut-être que je ne pourrais pas c'est pas encore sûr mais c'est presque sûr c'est presque une décision que j'ai faite enfin c'est quand même une décision que je prends assez au sérieux et que voilà alors je ne veux pas être militaire loin de là je veux juste m'engager et devenir gendarme en fait par la suite et faire bien chier les gens sur les routes voilà mais qu'est-ce que je rêverais franchement qu'est-ce que je rêverais croiser mon ancien patron enfin mon patron que j'ai aujourd'hui en cuisine que je bon on ne va pas le dire trop mais voilà que je je n'affectionne pas particulièrement et j'aimerais bien le croiser d'ici 3 ans tu sais allez 5 ans gendarme tu vois petit excès de vitesse sur une route banale et tout ah bah tiens monsieur comment allez-vous comment allez-vous tu vois et là tu sais genre tu le vois il essaie un peu de te dire comment tu vas tu sais genre il essaie un peu de te sucer pour pas trop se prendre la putain d'amande qui l'attend tu vois et puis là tu sais il commence à te parler c'est bien beau c'est bien beau mais vos papiers s'il vous plaît tu sais là tu fais vraiment le gros bâtard tu sais genre tu lui fais payer tu lui fais payer tout ce qu'il t'a fait subir pendant tes putain deux ans d'apprentissage et là tu sors la petite amende bon bah ça fera 3 points en moins sur votre permis et 375 euros d'amende je sais pas l'amende le gros bâtard tu vois puis là au plaisir de se revoir ah là là putain mais le rêve le rêve ça serait vraiment kiffant donc il y a une petite part en moi qui le fait juste pour ça le mec non mais ça me ferait toujours plaisir bon je suis un peu de la merde oh merde je suis un peu de la merde sur GTA 5 c'est pas la vidéo la plus passionnante du monde faut arrêter de bouffer des putains de beignets c'est pas bien tu vois alors gros cul tu vois c'est pas bien tu vois ta copine elle a compris t'avais de la thune t'avais de la thune ah t'avais de la thune 31 dollars pour une boîte de beignets un petit donut grosse porne et puis moi ce qui m'intéresserait surtout dans la dans l'armée ou dans la gendarmerie ça serait de devenir en fait armurier pour ceux qui connaissent pas trop le métier en gros c'est tu vas t'occuper de tout ce qui est réparation d'armes graisser les armes les démonter les nettoyer en fait enfin tout simplement ça je pense c'est un métier qui me botterait bien parce que vu que j'aime bien tout ce qui est un peu technique minutieux tout ça je pense que ça pourrait vraiment me plaire et puis j'adore j'adore les armes c'est vraiment une passion depuis que je suis très jeune et puis l'armée ça offre des opportunités déjà rien qu'au niveau du sport bah voilà tu fais énormément de sport tu fais du tir et ça c'est un truc qui me plaît vraiment beaucoup déjà je fais un peu des airsoft et tout ça donc je pense que ça pourrait vraiment me plaire ah bah tard il faut savoir que alors d'après ce qu'on m'a dit la formation la formation c'est à peu près 9 ou 1 an 9 mois 1 an je sais plus trop et vous avez une formation de 3 mois apparemment qui se situe à côté de la Rochelle c'est à dire que pendant 3 mois je serai à l'internat donc je sais pas si je pourrai sortir des vidéos enfin c'est vraiment des prévisions que je suis en train de vous dire en fait je sais pas si ça va se réaliser ou pas je sais par exemple en gendarmerie il faut avoir un bac pro minimum et si vous accédez d'abord à l'armée vous pouvez très bien pour ceux qui ne savent pas la gendarmerie ça fait partie de l'armée c'est pas comme la police ou c'est nationale la police nationale c'est l'état l'armée c'est tout autre chose et donc il y a la gendarmerie dans l'armée en fait ça fait partie de l'armée la gendarmerie et donc si vous faites par exemple votre service militaire de un mois enfin de un an et bien vous pouvez très bien choisir votre spécification et rentrer dans la gendarmerie par la suite et moi c'est ce que je vais faire en fait donc je sais pas si je fais d'abord un bac ou ou enfin attention il y a mon tonton qui est gendarme donc je vais lui demander quelques petits renseignements mais voilà vous avez un peu compris ouais c'était juste pour parler de ça parce que je pensais que c'était un sujet assez important et assez intéressant pour en parler dans l'histoire de la semaine je tenais juste à revenir sur un petit truc ça se peut qu'il n'y ait pas d'histoire de la semaine pendant une semaine ouais ça se peut que j'ai rien à dire de spécialement je vais pas inventer des histoires ou même enfin voilà je vais pas inventer des histoires bon bien sûr il y en aura des plus intéressantes que d'autres il y a peut-être certaines semaines où il n'y en aura pas de ces vidéos là tout simplement ça peut arriver même certaines semaines ou deux semaines d'affilée voire trois semaines ça dépendra de ce que j'ai à dire j'ai le CAP bientôt que je passe je pense que ça sera une bonne vidéo enfin ça sera un bon sujet de vidéo mais voilà donc c'était tout pour cette vidéo je pense que ça sera suffisamment intéressant bon on a duré 15 minutes avec le petit speech de début donc n'oubliez pas le petit j'aime le petit commentaire la petite réaction en commentaire ça me fait vraiment plaisir quand vous interagissez c'est on va dire c'est la petite récompense de la vidéo la petite récompense de vous avoir donné de mon temps et donc moi je vous dis à la prochaine les gens allez salut tout le monde portez vous bien de la petite récompense de la petite récompense je vous dis Sous-titrage ST' 501